Et après plusieurs mois d'incubation, on a eu la chance de pouvoir voir les premières éclosions, la deuxième éclosion au Tropicarium de Servion, on en avait déjà eu une l'année passée, ça c'est la deuxième, on a été un peu étonnés par la couleur qu'elle avait, parfois ça peut arriver à la naissance ou quoi, donc voilà. Puis au bout du deuxième jour, c'était sûr et certain que c'était une albinosse quand elle a pointé le bout de la tête. Donc c'était très étonnant pour cette espèce, c'est assez extraordinaire. Pour l'albinisme, de ce qu'on a pu un peu voir, pour les tortues, c'est à peu près un individu sur 100 000. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on a la chance de pouvoir observer. Au Tropicarium de Servion, on a trois tortues des Galapagos, un mâle et deux femelles, qui ont actuellement atteint leur maturité sexuelle une trentaine d'années, il y a un peu plus, elles ont 33 ans. Le taux de réussite pour la reproduction est à hauteur de 2 à 3%, vu que c'est des espèces qui ont vraiment un grand gigantéisme, c'est compliqué pour la reproduction, ce genre de choses. Voilà pourquoi il y a très peu de reproduction de cette espèce en fait. Donc on est très content que notre mâle soit bien actif à ce niveau-là, il est bien réussi. Et ça vit à peu près 200 ans.